Oui c'était un match de reprise donc c'était important de bien reprendre. On a eu trois semaines de coupures si je compte bien donc c'était intéressant de repartir fort et puis voilà ça a compensé le travail qu'on fait aux entraînements depuis quelques temps. Là on a décidé de remettre un peu plus de un peu plus de rythme, un peu plus d'intensité et voilà le match s'est bien déroulé, ça vient démarrer donc après on était sur des bons rêves pour terminer le match correctement. Il faut relativiser, on encaisse 35 points contre Benévent, on était à domicile et puis le rythme du match nous a permis de bien défendre. Après on encaisse que 36 contre Aix dans une salle dans laquelle Aix ne s'entraîne pas, qui est quand même petite, c'est assez particulier donc nous on a réussi à mettre beaucoup d'intensité physique ce qui nous a fait beaucoup de bien et du coup avoir des contre-attaques pour marquer des paniers faciles. Après sur jeu posé on n'a pas mis beaucoup de paniers non plus donc Aix qui n'a pas du tout fait de contre-attaque a été vraiment en galère mais bon à la fois sur notre défense mais aussi sur le contexte géographique. Sur la salle, je pense que c'était compliqué de marquer dans cette salle là et d'autant plus avec l'intensité physique et les écarts de taille qu'il y avait entre Aix et nous. Je parle trop souvent de ma musique, ça a peut-être un peu empiété, je lui ai dit qu'elle n'était pas unique. Ça va être un match qui va être hyper important puisque Brive est bien revenu là, ils sont à 7 victoires de suite sur le début depuis janvier. Donc c'est hyper important, ils sont remontés à 4ème place je crois, ou 5ème place, vraiment 4ème place. Donc 4ème ou 5ème place. Donc c'est une équipe qui va pouvoir se mêler à la lutte pour les play-offs donc il va falloir faire très attention. C'est toujours compliqué Brive, c'est une équipe qui est plutôt physique avec quelques joueurs qui sont capables de gros passages offensifs sur des tirs à mi-distance et de loin. Donc il va falloir être concentré, il va falloir être sérieux et puis essayer de continuer de défendre au fort comme sur nos deux derniers matchs. Sur la dernière journée de championnat il y a eu quelques surprises, des résultats auxquels on ne s'attendait pas. Je ne pensais pas que le CSP aurait été perdre à Brive. Après c'est toujours pareil, le CSP on ne sait pas qui compose l'équipe, avec quelle équipe il se déplace. Ça confirme par contre la bonne forme de Brive. L'LSA, bon l'LSA apparemment ce n'était pas au complet. Benevent on sait que chez eux c'est compliqué. Nous on y avait été, pas au complet non plus, mais on y avait été à 7 ou 8 je crois et on avait gagné que 6 points ou 9 points. C'était compliqué. Il suffit qu'ils aient ralenti un peu le match, qu'ils aient mis leur shoot, qu'ils aient bien défendu. Benevent c'est une bonne équipe. Donc voilà, je pensais que la LSA serait un peu supérieure sur le papier. Il faut voir qui s'est présenté pour la LSA. Et puis voilà, c'est deux résultats qui nous arrangent, on ne va pas se le cacher. Bon après, ça ne change pas grand chose. Il faut prendre les matchs les uns après les autres et puis les gagner. Mais c'est deux résultats qui sont encourageants pour nous et qui nous confortent sur notre deuxième place pour l'instant. Sur les 4 premiers, sur les 4 premiers, c'est sûr que de toute façon les PTT seront premiers. Ça c'est une certitude. J'espère très fortement qu'on sera deuxième. Ensuite, Saint Pantaleon mériterait d'être 3 parce que c'est une équipe qui monte, qui propose un très beau jeu. Ils sont très durs à jouer chez eux. C'est un Pantaleon 3, ce serait bien. Et puis, pourquoi pas Brie, la grosse cote, la Brie sur la quatrième place qui sortirait le CSP et les LSA du top 4. Il faut voir, mais ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, la quatrième place va être très chaude et très disputée. Sous-titrage Société Radio-Canada